Voici les textes que je vous propose de méditer aujourd'hui. Tout d'abord, un texte que nous entendons sans cesse pendant l'été parce qu'il est choisi, à mon avis, en grande partie à contresens, par les jeunes époux dans les cérémonies de mariage. Et vous allez voir tout à l'heure ce que l'on peut en faire. C'est évidemment ce célèbre chapitre de Paul en 1 Corinthien 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un bronze qui résonne, une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophéties, la science de tous les mystères, toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. L'amour ne succombe jamais, que ce soit les prophéties, elles seront abolies, les langues, elles cesseront, la connaissance, elle sera abolie. Mais maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, et la plus grande, c'est l'amour. Ensuite, je voudrais vous lire un passage de l'évangile de Marc au chapitre 6, verset 30, qui est la première multiplication des pains. Les apôtres se rassemblèrent auprès de Jésus et lui dirent tout ce qu'ils avaient fait et ce qu'ils avaient enseigné. En effet, ils avaient été envoyés en mission. Alors il leur dit, venez à l'écart, dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Car beaucoup de personnes allaient et venaient, ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans la barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Plusieurs les virent s'en allaient et les reconnurent. Et de toutes les villes, on a couru à pied et on les devança là où ils se rendaient. Quand ils sortit de la barque, Jésus vit une grande foule. Il en eut compassion parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et il se mit à les enseigner longuement. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, ce lieu est désert, l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes, dans les villages des environs, pour s'acheter de quoi manger. Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Ils lui dirent, mais irons-nous acheter des pains pour deux cents deniers et leur donnerons-nous à manger ? Il leur répondit, combien avez-vous de pains ? Allez voir. Ils s'en informèrent et répondirent, cinq et deux poissons. Alors il leur commanda de les faire tous asseoir en groupe sur l'herbe verte. Et ils s'assirent par rangées de cent et de cinquante. Il prit les cinq pains et les deux poissons. Il leva les yeux vers le ciel et dit la bénédiction. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples pour les distribuer à la foule. Il partagea aussi les deux poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta douze paniers, pleins de morceaux de pain et de poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient cinq mille hommes. Et enfin cette belle prière du psaume 121. Cantique pour s'élever. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel qui fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeille pas. Voici, il ne sommeille ni ne dort le gardien d'Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne pourra te frapper, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et pour toujours. Ô notre Dieu, ta parole est vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Je vous invite à chanter dans le louange et prière, le numéro 338. Ô Jésus, tu nous appelles. Les deux strophes. Ô Jésus, tu nous appelles, à fournir un rêve grand. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Pour que dans ses paroles humaines, chacun puisse trouver ce que tu veux lui dire personnellement. Oui ou notre Dieu rend toi présent, nous te cherchons, parle Seigneur, car ton serviteur écoute. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. La multiplication des pains. Jésus qui nourrit 5000 hommes avec 5 pains et 2 poissons et on en ressort même avec encore 12 corbeilles de pain qui en restent. C'est un récit extraordinaire. On m'a demandé récemment de prêcher sur ce texte et j'avoue que j'ai été un peu embarrassé parce que je n'en fais pas le mystère. Je vais vous dire, je vais vous dire, je n'y crois pas, voilà. Je ne crois pas que ce soit possible. Parce que moi j'ai appris les sciences, on m'a dit que E égale MC2, donc pour fabriquer de la matière, il faudrait une énergie qui dépasserait tout ce qui existe, je ne sais pas où. En tout cas, s'il y a 5 pains, on ne peut pas en faire 5000 avec 5. Ça n'est pas vrai, ça n'est pas possible, je n'y crois pas, point. Alors donc voilà, la prédication va être assez courte, finalement, puisque je n'y crois pas, donc c'est réglé. Le problème est simple, c'est un conte et légende, et il y a beaucoup de légendes partout dans le Moyen-Orient, pourquoi pas dans l'écriture. Alors certains, quand même, trouvent des solutions astucieuses. Bon, je ne sais pas si ça me convainc beaucoup, mais j'ai entendu dire ça, en disant qu'une solution, ce serait de dire que, en fait, dans cette situation, les gens avaient faim, et puis Jésus demande qui a quelque chose à manger. Alors là, connaissant un peu l'âme humaine, je sais très bien ce qui s'est passé. Je pense que beaucoup de gens avaient des réserves, mais que très peu l'ont dit. Et par conséquent, quand on demande qui a quelque chose pour partager aux autres, les gens regardent un petit peu par terre, et il y en a quand même, si, il y en a quand même 5 qui ont dit, ben écoutez, moi, j'ai un poisson. Et 2, j'ai un pain. Et 2 qui ont dit, moi, j'ai un poisson. Alors, ce n'est pas beaucoup, mais c'est déjà ça. Donc Jésus rend grâce. Il dit, ben c'est déjà bien. Et puis, il dit, ben maintenant, on va partager ces 5 pains et ces 2 poissons. Et à ce moment-là, quand le partage commence, eh bien, peut-être que chacun, finalement, se trouve un peu gêné. Il dit, mais je vous en prie, vous avez peut-être plus faim que moi. Et puis, peut-être que d'autres disent, ah ben tiens, j'avais aussi un bout de pain, j'avais un peu oublié, mais j'avais quand même quelque chose dans ma poche. Et que finalement, devant l'exemple vertueux montré par les quelques-uns qui ont initié le mouvement, chacun sort les provisions qu'il avait dans sa poche. Et cela montre deux choses. D'abord, que si vraiment on partage, il y a largement assez pour tout le monde, ce que je crois vrai. Et d'autre part, que pour que ce partage puisse avoir lieu, il faut que certains initient le mouvement. Autrement dit, il faut que certains montrent l'exemple. Et il suffit d'un petit nombre qui montre l'exemple pour que finalement, ça entraîne tout le monde. Et que dans un gigantesque partage fraternel, tout soit réglé. Je pense très probablement que c'est ce qui s'est passé, pour tout vous dire. Mais en même temps, cette lecture ne me satisfait pas. Parce que ça nous donne une sorte de petit conseil de morale, qu'il faut être gentil, qu'il faut partager, montrer l'exemple et tout ça. Et je pense que la Bible vaut mieux que ça. Je pense que la Bible ne cherche pas à illustrer des simples questions morales. Et puis d'autre part, c'est resté au niveau du matériel pur. Si vous voulez, là, il est question de pain, et donc de partager la nourriture. Donc c'est très bien de partager. Mais moi, je crois que le pain matériel n'est pas la chose la plus essentielle. Je crois que l'essentiel pour vivre, c'est quelque chose qui est invisible pour les yeux, comme dit le petit prince. Je crois, comme dit encore Jésus, quand il rétorque ça au diable, il lui dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'éternel. » Donc oui, je crois que l'essentiel est invisible pour les yeux. Et je pense que par conséquent, par-delà le fait de manger un peu, beaucoup ou pas du tout, l'essentiel, c'est de trouver dans sa vie les choses fondamentales qui sont de l'ordre de la foi, de l'espérance et de l'amour. Et c'est ça, en effet, peut-être la plus belle chose de ce chapitre de Paul, finalement. Un Corinthien XIII, que tous les couples utilisent pour leur mariage. Et je vous disais, à mon avis, souvent un contresens, parce qu'ils ne connaissent rien à la Bible, alors ils trouvent un passage qui parle de l'amour, et ils se disent « Ça tombe bien, on s'aime ! » Donc comme on est amoureux, on va prendre ça. C'est un contresens total, évidemment. L'amour dont il est question dans Un Corinthien XIII, c'est l'amour que je dois avoir pour chacun de mes frères et sœurs, et même pour mes ennemis, et même pour le SDF du quartier. Et je ne crois pas que la Bible nous invite à, je dirais, à nous marier avec tout le monde, et à faire l'amour avec n'importe qui dans la rue. Et donc l'amour de Un Corinthien XIII est tout à fait autre chose. Et le point le plus important de ce chapitre, c'est le dernier verset. Et là encore, c'est curieux, parce que, si vous assistez au mariage, vous écouterez bien, neuf fois sur dix, il nous impose tout ce Un Corinthien XIII archi-connu, et il manque justement le dernier verset qui est à mon avis le seul important. Quand Paul dit, vous savez, tout est passager sur terre, tout est un peu secondaire, mais il y a trois choses essentielles qui demeurent éternellement, la foi, l'espérance et l'amour. Et je crois en effet que ce sont les trois choses essentielles de la vie. Et si on a la foi, si on a l'espérance et si on a l'amour, peu importe que vous ayez beaucoup à manger, ou un peu moins, ou trop, ou pas assez. Peu importe. Le pain, finalement, a moins d'importance, parce qu'on a les choses essentielles et fondamentales pour vivre dans ce monde. Donc c'est ça l'enjeu fondamental de notre vie. Et je crois que c'est ça que Dieu peut nous donner. Vous pouvez toujours prier le Notre Père et dire, donne-nous notre pain quotidien, ça ne vous fera jamais livrer les croissants chauds le matin au petit déjeuner. Et vous pouvez toujours donner au peuple d'Éthiopie qui crève de faim, dites-leur de prononcer le Notre Père tous les jours, ça ne changera jamais le problème de la famine. Et donc comment peut-on croire que la bonne nouvelle de l'Évangile serait de nous dire que si on a la foi, eh bien on pourra nourrir des populations entières avec trois pains et deux poissons. C'est idiot. Par conséquent, je crois qu'on est dans un contresens total. Alors oui, la foi, l'espérance et l'amour, c'est trois vertus dites théologales, qui sont fondamentales parce que la foi, là encore, autre contresens, la foi dans la Bible n'est pas l'émotion religieuse. Aujourd'hui, les gens se disent, j'ai la foi, je n'ai pas la foi, ça veut dire je me sens ému par Dieu, je prie, etc. Dans la Bible, la foi, ce n'est pas ça. Dans la Bible, la foi, c'est la certitude d'une vérité, c'est une conviction. La foi, c'est de dire, je sais moi ce qui est essentiel et fondamental dans la vie. Et c'est pourquoi, quand on me demande, mais vous, monsieur le pasteur, avez-vous toujours la foi ? Ne doutez-vous jamais ? Alors je peux vous le dire, ma vie spirituelle n'est pas toujours au top et je ne suis pas toujours dans les alléluias d'une prière fervente. Par contre, j'ai une conviction qui ne me lâche jamais, c'est que je crois que l'amour, le pardon, la grâce et la paix sont les piliers fondamentaux de la vie. Et je suis prêt à dire que, quoi qu'il arrive, j'y crois, voilà. Donc c'est ma foi. Et je suis heureux qu'il y ait dans cette ville des lieux comme celui-ci où on puisse justement prêcher au monde et dire, écoutez, l'essentiel, ce n'est pas le matériel, ce n'est pas ce que vous gagnez, ce n'est pas vos diplômes, votre statut social. L'essentiel, c'est l'amour que vous vivez. Et la chose la plus importante, c'est justement ce qui n'est pas coté en bourse. C'est-à-dire, c'est la gratuité, ce qu'on appelle la grâce. Et donc la foi, c'est justement cette conviction. Et oui, c'est essentiel pour vivre ça. D'avoir une visée, d'avoir un idéal, d'avoir une conviction, d'avoir une ligne, un fondement, un rocher sur lequel on peut construire sa vie et qui fait en sorte que notre vie puisse avancer. Et si on n'a pas de foi, alors notre vie n'est qu'un, je dirais que comme un papillon qui va de fleur en fleur avant de mourir, écrasé par le soleil, mangé par un oiseau, ou je ne sais quoi, ou transformé en autre chose. Si on n'a pas de foi, alors notre vie n'est que comme une paille, un brin de paille sur l'océan, malmené par les vagues, allant à gauche et à droite et ne menant nulle part. Donc oui, la foi, c'est la chose, l'épine dorsale, je dirais, de notre existence et qui nous permet d'avancer. L'espérance dont Paul parle, eh bien, c'est, évidemment, c'est en lien avec la foi, je crois que, mis à part dans ce texte, c'est assez difficile de les distinguer dans beaucoup d'autres passages de l'Évangile, mais je dirais que l'espérance, c'est ce sur quoi je compte, c'est-à-dire ce en quoi je mets ma confiance, parce que espérance et confiance, en fait, c'est le même mot dans la langue de la Bible, voilà, c'est tout simple, c'est tout simple. Alors, mon espérance, c'est donc, justement, de s'approprier, peut-être, sa foi et de dire, eh bien, c'est là-dessus que je mise. Et ça, c'est fort, parce qu'on peut avoir des convictions générales de dire, oui, ce serait bien que les gens s'aiment et qu'il y ait de la fraternité. Mais l'espérance, c'est de dire, moi, dans ma vie, je mise toute ma confiance là-dessus, je mise mon existence là-dessus et je veux miser mon existence non pas sur le désir de rester jeune, en bonne santé, d'être riche ou autre, mais je mise mon existence sur Dieu, c'est-à-dire sur la valeur humaine, sur la relation, sur le pardon, sur le partage, sur la fraternité, sur la paix. Et c'est en ça que je mets ma confiance et c'est en ça que j'espère, parce que je crois que là, il y a une vraie source de vie. Et quant à l'amour, je vous l'ai dit, ce n'est pas la passion amoureuse non plus, ce n'est pas l'amour de Roméo et Juliette qui fait que les époux se rencontrent, l'amour, encore là, n'est pas un sentiment, mais une démarche, une attitude par rapport à l'autre, la capacité de s'ouvrir à l'autre, de s'ouvrir à l'autre, de rentrer en relation avec l'autre, quel qu'il soit, la capacité de partager, de donner et de recevoir, de considérer l'autre même comme un alter ego, c'est-à-dire comme un autre moi-même, c'est-à-dire de voir l'autre non pas comme un objet de plaisir ou de contrariété, mais comme un sujet, comme quelqu'un, comme un frère, une sœur, avec qui je peux entrer en relation, comme un sujet et non pas comme un objet. Et je crois que cet amour, eh bien, c'est effectivement là aussi quelque chose de fondamental dans notre vie, parce que l'homme ne peut vivre qu'en relation avec les autres et la paix à laquelle nous aspirons, elle est une qualité de relation aussi avec les autres. Alors voilà ce que nous dit Paul, oui, la foi, l'espérance et l'amour, ça c'est essentiel, plus que les petits pains beurrés de la parabole. Et finalement, pour une fois, je préfère Paul à l'évangile. Foi, espérance et l'amour, voilà ce qui manque à tant de gens. Voilà peut-être aussi ce qui nous manque parfois à nous. Un manque de conviction, un manque de confiance, un manque d'espérance qui peut entraîner la peur, le repli sur soi, l'égoïsme, l'angoisse même. Et en fait, nous voudrions dire au Seigneur, Seigneur, nous avons soif de foi, d'espérance et d'amour. Et nous voudrions dire aussi, Seigneur, tu vois ce monde qui est bouleversé par les violences, par la bêtise et par la haine, ce monde, Seigneur, a soif et a faim de foi, d'espérance et d'amour. Voix ce monde, Seigneur. Et là, je me retrouve, tiens, finalement, ah ben j'y reviens. Oui, comme ces disciples là, ces disciples de Jésus qui voient cette foule assemblée et qui dit, Seigneur, ils ont faim. Ils ont faim, oui. Ce monde a faim. Et comme eux, je veux me tourner vers Dieu et dire, Seigneur, fais quelque chose. Donne au monde cette paix. Nourris le monde d'espérance, de confiance et de fraternité. Fais quelque chose, Seigneur. Tu vois bien que le monde crève de faim et que moi-même, je crève de faim, je crève de peur, d'inconstance, d'égoïsme. Alors là, que fait le Seigneur ? Eh bien, il a une réponse assez troublante. Il dit, eh bien, donnez-leur vous-même à manger. Bon. Mais moi, Seigneur, comment donnerais-je à manger au monde ? Et là encore, finalement, ce texte, j'ai eu tort de l'envoyer balader trop vite parce que si on dépasse cet aspect un peu miraculeux, un peu simpliste, finalement, c'est tellement notre expérience ou en tout cas la mienne de dire, Seigneur, ce monde a faim et plutôt que de demander à Dieu sans arrêt, donne la paix au monde, rend les gens intelligents, etc., enlève la haine. Et le Seigneur me dit, donne-toi-même à manger. Et moi, j'arrive, voilà, je dis, bon, je vais donner à manger, j'arrive, et j'ai dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce que je vais donner à manger au monde ? Comment, moi, je vais transformer le monde ? Est-ce que tu crois vraiment que je vais pouvoir mettre la paix dans le monde ? Est-ce que je vais pouvoir donner l'espérance à ceux qui désespèrent ? Est-ce que je vais pouvoir donner l'amour à tous ceux qui en manquent dans ce monde ? Et je suis, oui, comme ses disciples avec mes cinq pains Seigneur, non, ça ne servira à rien. Ça ne servira à rien. Moi qui ai si peu, comment pourrais-je changer le monde ? Et ce sentiment de découragement des disciples, évidemment qu'on le ressent. Et alors, le Christ insiste, il dit, ben écoutez, faites-le quand même. Et c'est là que se passe un miracle. Et finalement, oui, voilà, eh bien, je crois au miracle. Oui, peut-être pas comme au début, mais je crois au miracle. Parce que le vrai miracle, c'est cela, c'est que le peu que je peux faire dans ce monde, dans la société ou autour de moi, ça peut sembler dérisoire. Eh bien, le miracle, c'est qu'avec l'aide de Dieu, ça peut aller au-delà de tout ce que j'imagine. Voilà. Et c'est vrai, si on regarde l'histoire de l'humanité, on se rend compte que ce sont souvent des petits gens qui ont sauvé le monde, des petits gens qui ont transformé le monde. Ce ne sont pas toujours les plus puissants qui font les plus grandes choses du monde. Ce sont parfois des gens très modestes, très humbles ou des actions qui sont très peu de choses qui finalement font tâche d'huile et transforment la société. dans le langage courant, on appelle ça l'effet de l'aile du papillon. C'est ça, vous savez, ce papillon qui bat de l'aile, je ne sais pas où, au tropique et qui finalement entraîne une tornade à l'autre bout de la terre. Je ne sais pas comment ça marche, mais en tout cas, je crois qu'on ne peut jamais préjuger de l'effet qu'aura les choses que l'on fait. Et toutes les grandes choses commencent par des petits fermants. Et donc, ce que nous dit l'Évangile, c'est, écoute, fais déjà ton petit battement d'aile de papillon et tu verras bien. Et nous n'avons pas à nous demander si ce que nous ferons sera efficace ou pas. Ça, c'est ce beau passage de l'Ecclésiaste qui dit, jette ton pain à la surface des eaux, tu ne sais absolument pas ce qu'il deviendra et peu importe, fais ce que tu as à faire. Et avec l'aide de Dieu, eh bien, je crois que les choses pourront aller infiniment au-delà de ce que nous pensons. Et la multiplication des pains, elle nous dit peut-être aussi ça, c'est vrai, finalement, si personne ne commence aussi, qui le fera ? Et tout à l'heure, je vous disais, c'est cinq personnes qui ont dit, moi, j'ai un pain. C'est ridicule, ça ne sert à rien pour 5000 personnes. Mais c'est quand même eux qui ont initialisé un mouvement extraordinaire qui va transformer finalement toute la scène. Et donc, il faut bien que quelqu'un fasse quelque chose. Alors, notre mission, eh bien, c'est cela, effectivement, c'est de rayonner, c'est de donner. Moi, j'ai reçu un pain, c'est peut-être peu de choses, eh bien, voici Seigneur, ce pain-là, je veux le partager avec mes frères et mes sœurs, parce que si je le garde pour moi, tout le monde crèvera de faim dans son coin. Et ce pain, ce n'est pas forcément un pain matériel, c'est toutes les grâces qu'on a reçues. Et là, chacun de dire ce qu'il a reçu comme grâce, qui peut être une chose matérielle, spirituelle, humaine ou autre, chacun reçoit quelque chose et chacun a dans sa musette un pain, un poisson qu'il peut partager avec les autres. Alors, notre mission, c'est bien cela, c'est de partir de nos richesses, de partir de nos grâces et puis de le donner sans préjugé. Alors, vous me direz, c'est à la fois beau et en même temps, je retombe un peu dans ce que je dénonçais tout à l'heure, c'est-à-dire une sorte d'exhortation qui met finalement la barrière un peu haute et qui dit, frères et sœurs, partagez, hein, partagez vos pains, vos poissons, c'est-à-dire qu'on est dans l'exhortation, dans le devoir, dans un appel même presque un peu moral. Et puis, c'est un peu angoissant aussi parce que parfois, je me dis, mais aurais-je même cinq pains et deux poissons à partager ? Et donc, il faut autre chose et c'est pour ça que j'ai complété ces lectures par un psaume qui est le psaume 121. L'écriture se complète. Il ne faut jamais lire un seul passage. C'est un tout et c'est un tableau qui donne une vision globale. Et ce psaume 121, je l'ai lu comme antidote justement à ce découragement ou à cette espèce de sentiment à la fois un peu peut-être de culpabilité que peut générer cette exhortation forte et convaincue que je vous ai faite. Le psaume 121, vous le relirez. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ? Le secours te viendra de l'Éternel qui fait le ciel et la terre. Et tout le reste du psaume ne nous donne aucun devoir. Aucun devoir. Aucune exigence. Aucune menace. Rien qu'un Dieu qui est là et qui donne. Rien qu'un Dieu de grâce qui nous protège, qui nous soutient, qui nous aide, qui veille à nos côtés, qui ne sommeille ni ne dort et qui nous donne toutes choses du début à la fin de notre vie. Et je crois que ça, c'est essentiel de ce Dieu qui nous aide et nous soutient et donc nous ne sommes pas tendus par une sorte d'exigence morale infinie dans l'Évangile. Certes, il y a une attente mais cette attente elle n'est audible que si nous-mêmes nous sommes nourris de quelque chose. Et je vous dis ça parce que ma question c'était celle-là. Aurais-je même cinq pains et deux poissons à donner ? Et bien peut-être qu'avant même de vouloir les donner, essayez de trouver ses pains et ses poissons et donc la première démarche du chrétien c'est de se nourrir, de se nourrir de grâce, de se nourrir de paix, de se nourrir de fraternité, d'amour et d'espérance. Et qui donne tout cela ? Et bien là, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur qui nous donne cela. C'est Dieu lui-même qui peut remplir nos vies, je dirais, de tous ces dons de paix, d'amour, d'espérance afin que nous en ayons à redistribuer au monde et pouvoir les partager. Alors vous me direz, oui mais Dieu lui-même il est difficile à connaître, alors, ah ben j'ai encore une réponse par cette parabole de multiplication des pains qui n'a pas livré encore tous ses secrets. C'est que tout à l'heure je me suis identifié aux disciples qui disent Seigneur, ce peuple meurt de faim et Jésus leur dit donnez-leur vous-même à manger mais peut-être que je pourrais aussi moi-même m'identifier au peuple et dire Seigneur le peuple a faim mais moi j'ai faim. Voilà. Alors là, la réponse de Jésus elle est un peu plus contrariante parce qu'au lieu de donner directement il dit ben adressez-vous à mes disciples. Alors ça c'est dommage parce que je préfère avoir affaire à Dieu qu'à ses saints et au Seigneur lui-même plutôt qu'à ses pasteurs mais néanmoins peut-être qu'il y a là un message qui n'est pas tout à fait idiot. On voudrait que Dieu nous nourrisse directement et Jésus dit eh bien adressez-vous à ceux parmi mes disciples qui ont 5 pains et 2 poissons. Alors je vous disais c'est peut-être le pasteur ou le curé de votre village et ne méprisez pas ces témoins. Peut-être que vous dites mais qu'est-ce qui va m'apprendre ce curé du village ou ce pasteur de campagne qui ne connaît pas 3 mots de théologie est-ce que ça va changer ma vie ? Ne jugez pas. Et parfois des témoignages extrêmement simples peuvent changer une vie au-delà de ce que l'on pense. Ou alors ces 5 pains et ces 2 poissons peut-être plutôt ça ce sont ce que nous ont transmis les disciples c'est-à-dire l'évangile. Et là encore nous avons tous tendance à mépriser l'évangile. On dit mais ma vie est difficile et le pasteur me dit de lire l'évangile de Matthieu ou de Marc mais est-ce que tu crois que ces 5 paraboles et ces 2 miracles qui vont changer ma vie ? Eh bien mange déjà ces 5 paraboles et ces 2 miracles et tu verras ça peut changer ta vie au-delà de ce que tu penses. Parce qu'il ne faut pas se fier à à l'apparente simplicité de ces textes de ces témoignages et de toutes ces choses qui peuvent effectivement changer notre vie. Dans tous les cas vous voyez que tout cela c'est bien une question de partage. De partage entre nous parce que si nous ne partageons pas nous crèverons tout seuls ça c'est une évidence. De partage entre nous et Dieu entre nous et le Christ de partage entre nous et l'écriture et les disciples du Christ mais que toute l'histoire c'est de savoir donner et de savoir recevoir. De savoir partager et ça c'est indissociable parce qu'on ne peut pas recevoir sans savoir donner et toute la vie n'est faite que cela. Il y a dans notre existence ce dont nous avons besoin la foi l'espérance l'amour je dirais aussi la joie le pardon la confiance la paix la lumière et la vie et tout cela le Seigneur nous le donne en abondance et je pense qu'il nous dit aussi commencez par en donner un petit peu aux autres et vous recueillerez douze paniers remplis à rabord de foi d'espérance de confiance d'amour de paix de vie et de joie et tout cela parce que le Seigneur a commencé à donner en premier. Venez prenez et mangez car le Seigneur s'est offert pour nous lui nous a aimé avant que nous l'aimions et c'est parce que Dieu nous a aimé en premier que nous pouvons apprendre à aimer. Amen Sous-titrage MFP.